Mellifera, c'est une marque de jeans bio français. C'est une marque inspirée par la fleur d'immortel. La fleur d'immortel, c'est une petite fleur jaune qui pousse dans les dunes et pas dans la montagne, contrairement à ce que certains penseraient. Et en fait, c'est une fleur qui dégage un parfum très particulier. On la trouve sur les côtes partout en France et notamment sur l'île de l'Héron. C'est une petite fleur en fait aux vertus organoleptiques, à la fois puissante, mais aussi subtile, qui dégage une hauteur à la fois florale et un petit peu épicée. Cette fleur d'immortel, c'est un peu notre madeleine de Proust. C'est vrai qu'elle nous rappelle des bons moments pour les remonter de plage. C'est une fleur qui a aussi un rôle important puisqu'elle fait partie de ces fleurs dont les racines stabilisent le milieu du nerf. C'est pour ça qu'elles sont protégées. Donc c'est aussi la raison qui nous a amené à planter et à faire pousser et à récolter nos propres fleurs d'immortels. L'origine du jardin Mellifera, au départ, c'est une grande rangée d'immortels qu'on a planté en collaboration avec des maraîchers bio de l'île. On a eu envie de créer un vrai espace qui ait du sens où on cultive les plantes, l'immortel, mais pas uniquement. On cultive d'autres plantes qui rentrent dans la composition de Mellifera. Alors en fait, c'est un assemblage de neuf plantes aromatiques dont certaines sont cultivées sur le jardin Mellifera, en l'occurrence le genévrier parce qu'il faut du genévrier pour que ce soit un djinn. La fleur d'immortel puisque c'est la fleur qui caractérise le plus notre djinn Mellifera. On y a aussi de l'angélique, de l'armoise fraîche, du masseron qui est une plante endémique des îles d'Atlantique, en l'occurrence d'Oléron. Et un ensemble d'autres plantes qui, elles, ne sont pas cultivées sur l'île de l'Héron, comme le Comte-Bahoua par exemple. C'était une vraie volonté de faire les choses différemment. C'est assez rare dans le monde des spiritueux. On a recruté une personne qui s'appelle Ethel Gauthier, qui est une ingénieure agricole et qui travaille quotidiennement à l'entretien des immortels, au choix des botaniques, à l'entretien des botaniques, en appliquant tous les principes de l'agroécologie. Elle n'utilise pas de mécanisation, elle fait appel à l'écopaturage. Voilà, donc c'est un projet global. Utiliser ces principes d'agroécologie, ça a du sens pour la beauté de nos fleurs. C'est-à-dire que les fleurs qu'on utilise dans nos jeans seront d'autant plus belles, seront d'autant mieux butinées, qu'elles sont nourries par ce sol qui est enrichi par l'agroécologie. Tout ça va dans ce sens-là, en fait. La récolte, c'est vraiment un moment très fort chez nous. D'abord parce que ça nous permet de nous réunir, tous les gens qui travaillent chez Méniféra. On vient généralement à la fraîche. On commence à récolter les fleurs très tôt le matin, quand le soleil n'est pas encore trop chaud. On récolte les fleurs uniquement, on ne récolte pas les tiges pour rapidement les déverser dans l'alcool neutre qui va capturer toutes les terpènes, tout ce qui fait la qualité organoleptique de la fleur pour ensuite partir d'un processus de macération et de distillation par la suite. Méliféra, c'est le nom scientifique de l'abeille noire Apis Méliféra. Méliféra à qui on emprunte son nom parce qu'on s'engage pour la protection de cette abeille noire. Elle a pour intérêt d'être résistante aux changements climatiques. Donc c'est vrai que c'est une espèce d'abeille très importante pour le futur au vu des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. On a développé un certain nombre de partenariats d'ailleurs, avec notamment Manu, notre apiculteur adoré, grâce à qui on a implanté des ruches d'abeilles noires. Donc l'objectif qu'a Manu Rattier avec ce projet, c'est de remplacer petit à petit au sein du conservatoire les abeilles hybrides par des abeilles noires pour pouvoir faire en sorte qu'on ne trouve plus que des ruches d'abeilles noires dans le conservatoire de l'île de Léron. L'ADN d'Omenifera, c'est ça, c'est être un jean qui est inspiré par la fleur d'Immortel. C'est aussi le début d'une aventure et d'autres inspirations autour de l'Immortel.